On va avoir accès à l'enregistrement sur le site web du Centre Franco. Donc, je désire remercier Cindy Turpin de prendre le temps de partager son expertise avec vous ce matin et remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour le financement de cette activité. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. On est près de 21, 23, 22 personnes. Je passe tout de suite la parole à Cindy pour plonger dans le sujet de l'importance de l'enseignement guidé en mathématiques. Merci encore, Cindy, puis merci à vous tous. Je suis Simone St-Pierre, la directrice formation continue des instituts d'été. Bonne formation! Je serai ici tout le long, donc si vous avez des questions particulières pour le Centre, n'hésitez pas, on pourra les prendre à la fin. Je vous dis, avant de céder la parole, de ne pas oublier de mettre votre présence dans la feuille de présence, dont le lien est dans le clavardage. Alors, à toi la parole, Cindy. Merci, merci Simone. Toujours un plaisir de travailler avec toi. On a eu la chance de travailler ensemble à mes premières années comme conseillère pédagogique, donc c'est le fun de te revoir. Merci pour le bel accueil. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Vraiment contente. L'enseignement guidé, c'est une partie des mathématiques qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Puis, je ne me dis pas experte là-dedans, au contraire, je suis là pour apprendre. Donc, si vous avez des trucs, des astuces à partager, je suis bien ouverte, puis on va l'ajouter à la prochaine formation. Donc, n'hésitez pas. C'est votre formation. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter, poser des questions. On est là pour ça, pour apprendre ensemble aujourd'hui. Donc, je me présente, Cindy Turpin. Je suis conseillère pédagogique au CSD-CEO en mathématiques principalement. Je commence ma septième année de la semaine prochaine, dans le fond. Donc, ça fait quelques années que je fais ça. C'est le plus beau des travails, là, parce qu'on a la chance d'être avec les élèves, mais on a la chance aussi d'être avec les enseignants, puis d'être avec le ministère, puis tout ça. Donc, on apprend plein de belles choses. Je suis aussi personne ressource pour l'AFEMO. Donc, je suis dans cette association-là, ça fait déjà deux ans, une association qui me tient beaucoup à cœur. Donc, l'AFEMO, c'est l'association francophone, la seule des mathématiques en Ontario. Donc, tantôt, je vais vous montrer un petit peu ce que l'AFEMO offre. Et si vous voulez vous inscrire comme membre, ceux qui sont déjà membres, la membriété va finir le 31 octobre. Donc, si vous voulez vous inscrire comme membre, les frais, c'est de 55 $ pour un an. Donc, juste avant de faire la reconnaissance des territoires, j'aimerais savoir qui est dans la salle, dans le fond. Donc, si vous voulez juste écrire votre école, votre niveau scolaire, votre conseil, juste pour savoir à peu près si vous avez un poste différent dans l'enseignement, juste pour savoir, pour bien répondre à vos questions tantôt aussi. C'est plus facile si on a la majorité qui sont dans le cycle primaire, moyen. Donc, ça nous aide. Sixième année. Cinquième année. Ok, beaucoup de monde au moyen. Ah, Lyd, Marjorie, c'est le fun, à l'élémentaire, excellent. Quatrième, troisième. Ah, Lynn, salut Lynn, on s'est vu hier. Lynn en quatrième année. Troisième. Donc, on est très diversifié. Excellent. Merci pour vos partages. Sept et huit. Excellent. Donc, je pense première année. Donc, c'est très diversifié. Puis, vous allez voir que c'est l'enseignement guidé. Oui, c'est pour mathématiques, mais j'aimerais bien que vous ouvriez vos horizons pour le voir dans tout. Donc, vous allez pouvoir faire des liens en littératie, des liens dans les autres domaines également. Si vous êtes enseignant ressources également, vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de beaux liens. Donc, ça peut répondre au temps de la maternelle jusqu'en douzième année. Donc, c'est vraiment l'importance de l'enseignement guidé. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la reconnaissance des territoires. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Oniartario, dérivés du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je repartage dans le clavardage le formulaire de présence. C'est très important de remplir parce que c'est à partir de ça que je vais vous partager en fin de journée, tantôt, la présentation. Donc, je ne l'ai pas partagée à l'avance parce que je ne veux pas dévoiler toutes les informations, mais vous allez voir que j'ai mis beaucoup de notes en bas de page et beaucoup d'informations, des liens pertinents. Donc, merci de remplir le formulaire. Puis tantôt, après-midi, je vais vous envoyer la présentation avec tous les liens que je vous présente aujourd'hui. Donc, voici mes intentions. On est juste une heure ensemble. L'enseignement guidé, ça me tient vraiment à cœur, donc ça pourrait être une journée complète et même plus. Mais j'ai essayé de tout condenser dans une heure. Donc, dans le fond, mon intention numéro un, c'est de vous présenter la pratique pédagogique à part impact, l'enseignement petit groupe, donc l'enseignement guidé, qui est la même chose. On veut définir pourquoi, quand, avec qui et comment on peut le mettre en place dans notre salle de classe. Puis je veux aussi vous suggérer des pistes pour les autres élèves qui ne seraient pas en enseignement guidé. Puis aussi des pistes pour bien le mettre en place, pour le maîtriser, puis pour demeurer. Parce que l'enseignement guidé, après que vous en faites, vous ne pouvez plus revenir en arrière, puis plus en faire, parce que vous allez voir les bénéfices de ça. Ça a un grand, grand impact chez nos élèves, puis sur notre enseignement aussi. Donc ça, c'est mes intentions. C'est toujours important, puis là, je vous partage mes intentions, mais je voulais juste faire une parenthèse, que c'est vraiment important, quand on enseigne, de partager nos intentions avec nos élèves. Donc aujourd'hui, je vais enseigner ça. Pour cette leçon-là, mon intention, c'est de vous enseigner tel concept en mathématiques. C'est important que l'élève soit au courant de ce qu'il va apprendre. Puis quand on est intentionnel, puis si on se pose la question, parce que parfois, c'est facile de dire, ah, c'est une super belle activité, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça sur Pinterest, ça a l'air super le fun, je vais faire ça avec mes élèves. Mais ce n'est pas nécessairement relié à mon programme, ou ce n'est pas nécessairement relié à un contenu que je veux voir cette semaine, mais on le fait juste parce que c'est amusant. Mais si je reviens, puis je suis intentionnelle, puis ça, c'est important de se poser la question, pourquoi je veux enseigner ça? Puis si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, si ce n'est pas si important, bien, ce n'est pas nécessaire de le faire nécessairement. Donc, c'est juste une petite question. C'est important aussi de mettre ça dans les mains de nos élèves aussi. C'est quoi ton intention, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire dans ton projet? Par exemple, si on est en train de faire un petit projet en maths, c'est quoi ton intention pour le prochain 20 minutes? Sur quoi tu vas travailler? Puis souvent, ça fait juste remettre l'élève dans un contexte, puis l'élève peut se poser, quand il se pose cette question-là, bien, après ça, ils peuvent mieux apprendre, puis sont conscients de leur apprentissage. Donc, juste une petite parenthèse comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous demande, pourquoi vous êtes ici, vous autres, aujourd'hui? Donc, ça peut être personnel, ou vous pouvez me le partager dans le clavardage. J'aimerais ça voir quelle est votre intention en étant ici sur l'enseignement guidé en mathématiques. Je vous ai partagé les miennes. Ça peut être personnel également, mais si vous voulez partager, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, partager leur intention? Nouvelle stratégie, excellent. Mieux enseigner les maths. J'adore ça. Moi, je cherche toutes les idées possibles. Super. Toujours ouverte. Toujours. On va voir si je fais ça comme il faut. Excellent. Oui. Je suis sûre qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais je suis certaine que vous allez venir chercher un petit quelque chose. Puis, ce n'est pas de faire différent, c'est peut-être mieux, comme visualiser avec la manipulation. Excellent. Plus efficace. Continuez à apprendre, m'améliorer. Excellent. Puis, c'est un peu pour ça que je voulais être conseillère pédagogique, parce que je n'en avais pas assez en tant qu'enseignante. Je disais, je ne suis pas assez nourrie. Je veux apprendre plus. Je veux en apprendre. Donc, n'hésitez pas à me partager des stratégies si vous en avez aussi, parce que je suis là pour apprendre aussi. J'aime tout en lien avec les maths. Super. Caroline qui a la main levée. Est-ce que tu avais une question, Caroline? Ah non, c'était juste pour partager. Dans le fond, la curiosité, puis c'est comme tu viens de dire, Julie, comme d'apprendre de nouvelles choses, parce que moi aussi, je suis conseillère pédagogique au CECCE. C'est juste de voir des nouvelles façons de faire puis juste m'améliorer dans tout ça. Oui, c'est ça qui est le fun, pour aller se nourrir, pour pouvoir nourrir les autres. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Puis moi, même en vous donnant, c'est ça que je viens recevoir également. Donc, n'hésitez pas à partager. Hier, j'ai donné une formation. J'ai pris le temps après. J'ai resté une demi-heure après pour relire tous vos commentaires. Puis c'était vraiment enrichissant pour moi. Donc, n'hésitez pas à enrichir la formation. Donc, d'où ça vient l'enseignement guidé, dans le fond? On a ressorti l'enseignement petit groupe dans les pratiques pédagogiques à part impact en mathématiques. Le document qui est sorti en même temps que le programme 4-20-20. L'enseignement petit groupe fait partie des neuf pratiques pédagogiques à part impact. C'est certain que les neuf, si on les met en place, c'est extraordinaire. J'ai un coup de cœur pour l'enseignement petit groupe parce que pendant l'enseignement petit groupe, bien, c'est là qu'on peut faire de l'enseignement explicite. On peut parler, on peut faire une réseau avec nos élèves. On peut avoir des outils de représentation. On peut faire des regroupements flexibles. Donc, tout ça, on dirait que ça s'intègre dans l'enseignement petit groupe. Donc, c'est pour ça que j'aime tant cette pratique pédagogique à part impact. Donc, aujourd'hui, oui, on va voir un peu, on va survoler certaines des pratiques, mais on va mettre le focus sur l'enseignement petit groupe. C'est quoi l'enseignement petit groupe? Donc, en résumé, pour faire ça très, très simple, l'enseignement petit groupe, c'est des courtes rencontres, 10-15 minutes dépendant des élèves. Ça peut être un peu moins en maternelle, jardin, première année, peut-être 7-8 minutes dépendant du niveau d'attention de vos élèves. En moyenne, je vous dirais 10-15 minutes, avec des petits groupes d'élèves ayant les mêmes besoins ou les mêmes forces dans le fond. Puis notre intention, l'intention première de faire l'enseignement petit groupe, c'est de faire progresser l'apprentissage de nos élèves. C'est de faire progresser chaque élève selon où est-ce qu'ils sont rendus. Puis juste avant de rentrer dans le pourquoi qu'on devrait faire ça, puis tout ça, je veux juste vous raconter une petite anecdote. On a, j'accompagne beaucoup des enseignants, puis suite à des outils diagnostiques, on avait regardé un tableau des enseignants, puis l'enseignant dit, oui, mais j'aime mieux enseigner magistral, j'aime ça enseigner à toute ma classe. Puis là, on a fait une réflexion, puis je vous demanderais de la faire, puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Si vous pensez à une salle de classe, votre dernière salle de classe que vous avez eue, mettez-vous dans votre pot d'enseignant, on retourne dans notre salle de classe, ou si vous êtes accompagnateur, pensez à une salle de classe que vous avez accompagnée dernièrement. Pensez au nombre d'élèves qu'après une leçon, que sont en difficulté, que je sais que je devrais revoir la matière avec eux autres, que je vais devoir réexpliquer, qu'ils vont venir me voir à mon pupitre, ou que je vais devoir aller voir à leur place, ou qu'ils vont me remettre un travail incomplet parce qu'ils n'ont pas compris la moitié des questions. Pensez à ce nombre d'élèves qu'on a dans la classe. On est-tu quatre, cinq? Peut-être qu'il y en a qui en ont fait huit. Maintenant, déduisez ça du nombre total. Si j'ai vingt élèves, j'ai cinq élèves, j'en ai quinze, mettons que je peux dire que maintenant qu'ils me restent. Maintenant, sur les quinze qui vous restent, ou les élèves, pensez aux élèves qui sont, qui ont déjà tout compris. Les élèves, vite, 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 que je sais que je n'ai pas fini de poser la question, qui savent la réponse, qui me remettent le travail avant tout le monde, que je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer tout parce qu'ils ont une grande facilité, peu importe, en général. Combien d'élèves? Ensuite, on déduit ce montant-là du nombre total. Donc, quand j'enseigne magistral à tout mon groupe d'élèves, j'enseigne pour le reste, parce que je n'enseigne pas pour les élèves qui ont déjà tout compris, parce qu'ils n'ont pas besoin de cette leçon-là. Puis, mes élèves que il va falloir que je revoie, souvent, vont décrocher avant même que je commence à enseigner parce qu'ils savent que, oh, ce n'est pas grave, elles vont revenir me le voir. Donc, c'est juste de dire, OK, là, présentement, si j'enseigne toujours en magistral, j'enseigne juste pour peut-être 10 élèves, 7, 8 élèves dans ma salle de classe. Je n'enseigne pas pour tout le monde. Mais tout le monde a le droit d'apprendre. Donc, il faut penser à tous ces élèves-là. Qu'est-ce que je fais pour mes élèves en difficulté? Puis, souvent, on est bons avec les élèves en difficulté, mais on oublie souvent nos élèves qui sont dans le vert, qui ont tout compris. Mais eux autres aussi ont le droit d'apprendre. Fait que qu'est-ce que je fais pour ces élèves-là? Donc, c'est toutes des questions à se poser. C'est certain qu'on ne peut pas enseigner en guidé tout le temps, mais au moins, l'enseignement de qualité qu'on va faire, l'enseignement guidé, ça veut dire que pendant ce moment-là, je réponds aux besoins de chaque élève. Puis souvent, les parents sont satisfaits aussi quand on parle de leur enfant puis on dit « Ah, je l'ai rencontré deux fois cette semaine, 20 minutes. » Bien, cette 20 minutes-là, il est tellement riche que si on l'accumule au niveau des semaines. Donc, c'est juste une petite réflexion à avoir. Donc, pensez-y quand vous enseignez à votre salle de classe, quand vous allez voir en général, puis dire « Est-ce que je réponds vraiment à tout le monde? » Donc, c'est un peu pour ça la raison pour laquelle, moi, j'étais incapable d'enseigner sans faire de la guidée. Surtout, j'enseignais en première année, donc on dirait que ça venait avec. Donc, je continue. Je commence avec le pourquoi. Pourquoi c'est important de faire de l'enseignement guidé? Bien, c'est ça qui va permettre aux élèves de progresser. Ça nous permet d'avoir un enseignement ciblé, puis guidé des mathématiques. Donc, c'est certain que mes élèves qui ont été assis avec moi, les trois, quatre élèves, je sais que je suis en train de leur montrer quelque chose qu'ils vont m'écouter. Ils sont là, ils écoutent. Puis même Lynn, qui est avec nous aujourd'hui, quand elle a fait ça, puis elle me disait, puis je partage cette anecdote-là, Lynn, parce que j'y repense souvent, elle me disait, « Ah, ça faisait un mois que j'enseignais cette leçon-là. » Puis là, j'ai fait de la guidée. Je me suis rendue compte qu'il n'y a pas personne qui l'avait compris. Puis elle me disait, « Là, avec l'enseignement guidé, j'ai réussi à avoir toute ma classe en petit groupe. » Puis après ça, c'était compris pour toute la classe. Mais elle me disait, « Vous avez un mois. » Mais elle me disait, « Après ça, j'ai investi 15 minutes par groupe, puis tu es acquis. » Parce qu'ils sont là, puis ils te répondent à tes questions, puis tu y vas selon leurs besoins. spécifiques de chaque élève. C'est vraiment le pourquoi. Puis là, je vous demande, qui pourrait bénéficier de l'enseignement guidé? Donc, qui dans votre classe? Donc, dans Clavardage, ouvrez votre micro. Qui vous pensez qui pourrait bénéficier? Aurélie, je viens de voir ta question. Le lien, je vais le partager. à sous-icelle qui remplit le formulaire de présence, parce que je ne voulais pas voler des punchs, comme on dit. Donc, juste remplir le formulaire de présence, puis je vais le... Je vais vous l'envoyer tantôt. Effectivement, j'ai vu toutes vos réponses, tous les élèves. réponses rapides, vous êtes trop bons. Tous les élèves peuvent bénéficier de ça. C'est certain qu'on va vouloir voir plus souvent les élèves qui éprouvent certains besoins. C'est certain que ces élèves-là, on va les revoir plus souvent. Ils vont revenir plus souvent à notre table. Mais c'est vraiment important de rencontrer les élèves les plus forts pour pousser leurs réflexions, leurs raisonnements. surtout les... Oui, exactement. Je viens voir dans le clavardage de tous, surtout les élèves à besoin et les précoces, oui. Tout le monde en a besoin. Tous les élèves, notre petit jojo qui souffre en silence pour jamais de questions, excellent. Ça va faire parler nos petits parleurs. Souvent, nos petits parleurs, un autre petit truc comme ça, les élèves, souvent, sont gênés de partager en grand groupe. Donc, souvent, je vais faire un PPP. Pense, parle, partage. Donc, quand ils partagent avec un voisin, ça va aider à faire parler nos petits parleurs parce que souvent, eux autres sont gênés de parler en avant toute la classe. Ils sont gênés de proposer une réponse. Tandis que si on leur fait partager avec un ami qui sont en confiance, quelqu'un qui sont à côté d'eux autres ou même si ce n'est pas eux qui partagent, quelqu'un va leur partager une idée. Donc, si après, on demande de partager, bien, ils ont une idée au moins à partager. Donc, ils ne sont pas vides d'idées. Donc, souvent, au lieu de juste poser la question à la classe, je leur fais souvent un PPP, ça l'engage tout le monde parce que tout le monde doit réfléchir, partager. Puis même si je n'ai pas d'idées, bien, je vais en avoir des idées des autres. Donc, au moins, ça fait de nous plus confiants, donc les élèves plus confiants avec ça, donc plus confiants à partager après. C'est une petite parenthèse. Mais oui, tous les élèves peuvent en bénéficier. quand est-ce que je mets ça en place? J'aimerais ça entendre votre opinion. Dans le bloc de mathématiques, où est-ce que je pourrais l'insérer? Est-ce que vous voulez ouvrir vos micros? Je vois que... Stéphanie, est-ce que tu... Oui, salut. Mais là, ça dépend de la classe, parce que j'ai une classe un peu particulière, j'ai juste dix élèves. Mais moi, je suis obligée de faire des petits groupes parce que j'ai des élèves en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années de mathématiques. donc je les regroupe. Comme tu sais, je vais mettre genre les premières années, c'est probablement toute seule, mais les deuxièmes, troisièmes ensemble, puis quatrièmes, cinquièmes ensemble parce que ça se rejoint. Puis là, je les rencontre en petits groupes. Donc, je vais faire comme un petit peu une introduction de la leçon au début puis après ça, je vais les prendre en petits groupes. Mais je n'ai pas le choix de le faire comme ça parce que sinon, bien, j'ai trop facile pour ceux qui sont avancés puis trop difficile pour ceux qui sont... Exactement. Puis là, toi, tu dis que tu as une classe à un niveau multiple, mais... Oui, j'en pense pas sûr. Exactement. Puis même quand on enseigne puis pour avoir enseigné sept ans en première année puis trois ans en troisième année, je n'ai jamais enseigné une première année. J'enseignais des jardins, des premières, des deuxièmes. Je n'enseignais jamais une classe typique, toutes du même niveau, toutes pareilles. Puis je pense que maintenant, plus que jamais, on sait que avant la pandémie, c'était comme ça aussi. Là, on n'enseignait jamais première année. Mais maintenant, la pandémie, ce que ça a fait, ça a creusé l'espace qui s'est... Le petit trou qu'il y avait, je pense que maintenant, ça s'est creusé un peu avec l'école en ligne, les mois de... le stress puis tout ça. Donc, pour combler ces lacunes-là, je pense que la meilleure solution, c'est de rencontrer nos élèves selon leurs besoins. Donc, merci Stéphanie. Puis tu m'as fait penser à ça parce que même peu importe la classe qu'on enseigne, on n'enseigne jamais nécessairement toute la même classe. Puis on parlait justement, on donnait une formation maternelle jardin puis on disait, puis on disait, OK, ça va être mes maternelles, ça va être mes jardins. Puis à la fin de la formation, on dit, ouais, on va les voir comme c'est des maternelles jardins parce qu'on ne sait pas leur niveau. ça peut être un maternel qui est beaucoup plus fort que les jardins ou vice-versa. Donc, peu importe notre classe, merci de partager ça. Ça me fait penser une parenthèse avec ça. Puis, je vois vos commentaires le matin, excellent, pendant que les enfants sont réveillés, pratique guidée pendant les centres, j'adore. j'ai mini-leçons pendant la pratique guidée. Effectivement, Lynn fait remarquer, pendant la pandémie, il était impossible de faire des petits groupes lorsqu'on était en présentiel. Excellent. Contente du retour à normal, moi aussi. Puis c'est vrai parce que souvent, on disait dans nos formations, ça, ça va se faire pendant la guidée. Puis là, on a dit, ah, on a-tu le droit de faire ça? On disait, on ne sait pas. On veut des formations intemporelles, dans le fond. Donc, l'idéal, oui, c'est des centres puis de la guidée, des stations, mais on va en parler un peu qu'est-ce qu'ils font les autres pendant qu'on fait la guidée. Puis je ne veux pas vous alarmer avec ça parce que ça peut être hyper simple. Donc, il faut vraiment dédramatiser ça. Mais, j'aime beaucoup pendant le bloc de mathématiques. Donc, c'est important d'avoir, quand est-ce que je vais le mettre en place? Je vous dirais, réponse facile, le plus souvent possible. Donc, moi, mes élèves, je vous donne des petites parenthèses, mettons, en première année, souvent, pendant la collation, moi, je faisais un pique-nique dans ma classe et me suisseur manger par terre. Donc, pendant le pique-nique, je les prenais un à un tour de rose. oui, ce n'est pas de l'enseignement nécessairement guidé, mais j'allais beaucoup les questionner un à un pendant qu'ils prenaient une collation, par exemple. Ou, pendant la lecture silencieuse, je vous ai dit ce matin, oui, on est en mathématiques, mais je veux juste ouvrir vos horizons parce que cette pratique-là se fait autant en mathématiques, en sciences, dans les autres domaines, tous les domaines. donc, pendant la lecture silencieuse, c'est certain qu'il y avait toujours un élève qui était avec moi en train de lire un livre ou une partie. Donc, je prenais mes élèves un petit cinq minutes pour avoir de la lecture à voix haute, pour prendre des notes également. Donc, c'est de saisir les occasions pour faire de la guidée. Donc, je sais que pendant qu'ils sont en train de faire un petit travail, je vais peut-être en sortir un à un. Mais, c'est vraiment important de le planifier. Donc, moi, ma suggestion, c'est de le faire trois, quatre fois semaine en raison de trente, quarante minutes. Donc, voir un trois ou quatre groupes chaque fois dépendant du nombre de temps qu'on va les voir. Mais, l'idéal, moi, je vous dirais que c'est trois, quatre fois semaine de le planifier. C'est sûr que le mieux, ce serait de le faire à tous les jours, mais ce n'est pas réaliste. Je sors de salle de classe ça ne fait pas si longtemps. Donc, je sais que il y a un rassemblement, il y a les annonces, il y a quelque chose d'imprévu, une activité. Donc, l'idéal, c'est trois, quatre fois semaine, trente, quarante minutes. On le planifie dans notre bloc de mathématiques, on le met à l'horaire. Important de le mettre à l'horaire. Plus qu'on est organisé, plus qu'on va le faire également. Si on dit oui, je vais les rencontrer quand je vais avoir le temps, on n'aura jamais ce temps-là. Donc, c'est important de le mettre dans notre horaire comme on mettrait peu importe les leçons qu'on met. Donc, le plus souvent possible. Donc, maintenant, comment qu'on met ça en place? Comment qu'on peut mettre ça en place? J'ai essayé de rendre ça, je l'ai modifié à plusieurs reprises. N'hésitez pas de m'arrêter, poser des questions si ce n'est pas clair. J'ai essayé de me remettre dans ma peau comment je le planifiais puis étape par étape. Donc, j'ai mis étape par étape avec des notes en bas de page. Donc, vous irez lire si jamais vous avez besoin puis vous pouvez m'écrire n'importe quand aussi. On peut travailler ensemble pour ça. Donc, l'étape 1, je vous dirais, c'est de partir des besoins de nos élèves. Donc, on part de leurs besoins. on doit s'assurer d'avoir des bons outils diagnostiques afin de bien connaître les forces et les besoins de nos élèves. Nous, dans notre conflit, on a un portrait mathématique qu'on a mis en place depuis quelques années. Là, c'est la deuxième année de mise en œuvre de la première à la huitième année. Mais, je sais que le ministère a financé de la 4-5-6 également. Donc, toutes les écoles devraient avoir en 4-5-6 des excellents diagnostiques pour connaître les besoins selon chaque contenu de nos élèves. Il y a des diagnostics qu'on peut faire aussi. Je suis certaine que votre conseil vous fournit des outils diagnostiques aussi approuvés par le ministère pour connaître les besoins de vos élèves. Donc, il y a peut-être appât de géant ou il y a plusieurs outils. Donc, l'important, le numéro 1, c'est vraiment, puis souvent, on en fait maison également. Moi, je sais que j'aimais aussi commencer par une difficulté de nombre, reconnaître des nombres en première année, je pense, mais j'ai plein d'outils comme ça. Nadine, certains outils diagnostiques en mathématiques. Oui, bien justement, c'est ça, il y a portrait pour 456 que le ministère a financé, mais le conseil scolaire fournit une liste d'outils diagnostiques à administrer normalement dès le début de l'année. Donc, souvent, vous pouvez voir avec votre conseiller pédagogique. Donc, juste écrire à votre conseiller pédagogique de votre conseil, Nadine, je ne sais pas dans quel conseil tu es, mais les conseillers peuvent t'éclairer sur les outils préconisés pour votre conseil. Il y en a des fois qui le font maison ou il y en a qui préconisent certains outils au CPO. Donc, juste parler avec tes conseillers pédagogiques ou avec ta direction. Certaines qui vont te conseiller des outils en français et en mathématiques. Donc, mais je sais pour 456, le ministère ont financé des portraits mathématiques. Donc, c'est vraiment connaître les besoins. Donc, savoir à qui j'ai affaire dans ma classe. Ça, c'est le numéro 1. Donc, après qu'on a donné des bons outils, qu'on détermine les besoins de chaque élève. Donc, on forme des groupes, j'ai marqué flexibles. Pourquoi des groupes flexibles? Parce que ça ne veut pas dire que M. X est avec Mme Y, que demain, il ne peut pas être avec M. Z. Parce que souvent, on n'a pas les mêmes besoins partout, tout le temps. Donc, ça se peut que j'aille des équipes pour en littératie, des équipes en numératie, des équipes en sciences. Puis, ça se peut même qu'en numératie, ça va changer. Je sais que ces quatre élèves-là, ils ont un besoin sur connaître les pièces de monnaie, par exemple, mais ces trois-là sont en algèbre. C'est vraiment différents groupes, peut-être, qui vont s'interchanger. Donc, dépendant de mon intention pédagogique, qu'est-ce que je veux enseigner cette semaine, je vais faire mes groupes. Donc, l'important, c'est de commencer avec nos élèves en besoin. Donc, je commence toujours avec mes élèves qui ont des plus grands besoins. Je les jumelle ensemble. Ces trois élèves-là, eux autres, ils ont le même besoin. Ces trois élèves-là, ils ont ce besoin-là. Puis, après ça, de jumeler les autres. Eux autres, OK, eux autres, ça va bien. Puis, mes élèves vers très très fort, je vais les jumeler ensemble également parce que quand je vais les voir, bien, eux autres, je vais les amener plus loin dans leurs réflexions. Je me dis, eux autres, je vais leur donner un réseau à inventer, je vais pousser leurs réflexions, je vais les questionner pour les amener plus loin dans leurs réflexions. Donc, former des groupes selon les besoins. Ça se peut que ça change, ça se peut que ça se peut que les petits pourront être indulgents envers nous-mêmes aussi. Peut-être que ça ne marchera pas la première fois et qu'on dit OK, j'ai mis ce groupe-là. L'important, c'est d'essayer et d'être là et d'avoir le cœur à la bonne place. Je pense qu'éventuellement, ça va fonctionner également. Quand on a juste trois, quatre élèves, c'est certain qu'ils sont juste à nous. Donc, c'est important de mousser ce qu'on fait avec eux autres. après ça, on planifie ce qu'on va faire pendant l'enseignement d'idées. Oui, il y a une question. Est-ce qu'il est possible aussi de mettre des élèves un peu forts avec des élèves plus faibles de façon à ce que ceux qui sont forts partagent les stratégies qu'ils ont avec ceux-là qui sont un peu plus faibles? Bonne réflexion. Je te dirais que ce groupement-là, je le garderais pour la partie, mettons, réseau. Parce qu'en résolution de problème, on va mettre les élèves peut-être en groupe de trois, quatre. Puis, en réseau, je mélangerais les groupes. Là, souvent, la meilleure suggestion, c'est de faire des randoms, donc au hasard, créer des groupes au hasard. Donc, c'est certain que les forts, à ce moment-là, vont aider les plus faibles puis vont les aider dans leur réflexion. Mais quand on parle d'enseignement guidé, moi, personnellement, puis je n'ai pas la réponse absolue, mais je garderais leur même niveau. Parce que, si, par exemple, reconnaître les pièces de monnaie, je donne un exemple au hasard, j'ai un élève fort avec deux autres élèves plus faibles, bien, mon élève fort va tous les nommer avant même qu'eux autres aient eu le temps de réfléchir. Si j'ai aimé du même niveau ensemble, bien, ils vont avoir le temps de réfléchir ensemble, d'y penser, puis ils vont avoir le même style de réponse. Puis l'élève, oui, les forts s'ennuient si j'explique au plus faible. C'est vrai, exactement. Puis eux autres veulent répondre vite, puis ils veulent se dépêcher, puis ils savent la réponse, puis go, go, go. donc souvent, je vais garder ce type de jumellage-là pour la réseau. Donc, c'est certain qu'on a, quand on va faire des réseaux, ça aussi, c'est 3-4 fois semaine, des bonnes réseaux, on va les grouper en 3-4 élèves, mélangés. Là, ils vont avoir la chance, c'est pour ça que les élèves ont la chance de toujours travailler avec tout le monde parce qu'à ce moment-là, ils vont être jumelés au hasard. Après ça, avec moi, ils vont être jumelés selon leur niveau. Quand on va faire des mini-leçons, on va être au niveau de toute la classe, donc tout le monde va pouvoir partager. Souvent, pendant les mini-leçons, juste un petit truc comme ça, pendant que je fais la guider, je vais aller montrer quelque chose peut-être à mes élèves plus faibles, puis leur expliquer une stratégie, puis leur dire « Oh wow, t'es rendu vraiment bon là-dedans. Est-ce que tu peux l'expliquer demain pendant la mini-leçon? » Parce que t'as bien compris, t'es capable de l'expliquer. Donc, cet élève-là, on le valorise, on le rend l'expert de quelque chose. Donc, quand on fait la mini-leçon, on demande à cet élève-là de devenir un peu le mini-prof, de l'expliquer. Je ne sais pas si je réponds, Raph, à ta question. Oui, super. Merci. OK. Donc, l'important, l'étape 3, c'est vraiment de planifier. Autant qu'on va planifier les autres leçons de maths, nos mini-leçons de notre réseau, mais il faut vraiment planifier notre idée puis je vous dirais que c'est la plus grosse partie de planification en mathématiques. Moi, c'est ce qui me demandait le plus parce que je veux vraiment, c'est mon enseignement qui vaut le plus la peine. C'est là que j'ai le plus d'impact chez mes élèves sur leur apprentissage. Donc, c'est là que je veux miser le plus de temps. Donc, vraiment, qu'est-ce que je vais enseigner à cet élève-là? C'est quoi mon intention pédagogique pour ce dix minutes-là? C'est un dix minutes très précieux, très précis. Donc, je veux vraiment maximiser. C'est là que je mets beaucoup d'efforts. Donc, qu'est-ce que je vais enseigner à mes élèves pendant l'enseignement guidé? Parce que c'est différent pour chaque groupe. Donc, peut-être que je vais enseigner aussi pendant l'enseignement guidé. Je prends l'exemple de Lynn qui disait, mettons que je voyais un beau concept mathématique, je ne sais pas moi, mesurer un angle. Elle m'avait dit, au lieu de l'enseigner à toute la classe, puis je sais qu'il n'y a pas la moitié qui écoute, ils sont en train de faire d'autres choses. Bien, cette journée-là, je m'assure de voir tous mes groupes. Donc là, ça pourrait être, Raph, des groupes pas homogènes nécessairement, mais je vais les voir tout le monde parce que je veux leur enseigner un nouveau concept. Je veux leur enseigner comment mesurer un angle. Fait que pendant ces dix minutes-là, je vais voir la même chose avec toutes mes élèves, mais je vais voir mesurer un angle. Donc, on va faire toujours la même leçon avec tous ces groupes-là parce que c'est le nouveau concept que je veux enseigner. Donc, ça peut être ça qu'on peut planifier. Si je veux, par exemple, répondre aux lacunes de mes élèves, bien, c'est ça que je vais planifier. Comment je vais répondre à ces lacunes-là? Qu'est-ce que mon élève a besoin? Donc, je vais retourner à mes diagnostics. Je vais revoir le concept avec ces élèves-là. Donc, on planifie aussi notre questionnement. C'est ça le plus important. Souvent, on ne veut pas dire les réponses, mais on va, on veut les questionner, les élèves. On veut qu'ils réfléchissent à l'heure à ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, je fais de la pratique guidée pendant la pratique autonome. Excellent. Oui, exactement. Il faut saisir les occasions. Pendant qu'ils sont tous en train de travailler tout seul, je vais sortir mes élèves puis peut-être que je vais sortir un à un ou peut-être que je vais sortir en groupe de deux pour voir mon enseignement guidé. Excellent. Merci, Lyon. Donc, c'est le plus important. Donc, on a planifié la guidée. C'est ça le plus important, comme je vous ai dit, de planifier vos questions. Puis, vous allez voir, j'ai mis beaucoup de petites notes en bas de page. Quand vous aurez la chance, allez lire ça. on planifie ce que feront les autres pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres pendant ce temps-là? Je vous dirais que le mieux, c'est de la pratique délibérée. Pratique délibérée, c'est un travail intentionnel. C'est de la pratique parce qu'ils ont déjà vu ce concept-là. C'est quelque chose à pratiquer, quelque chose qu'ils ont déjà fait, quelque chose qu'ils sont à l'aise. Parce que je ne veux pas nécessairement qu'ils viennent me déranger ou déranger le groupe parce que je suis en train de voir un concept avec ces élèves-là. C'est important que pendant mon dix minutes que je suis avec ce groupe-là, qu'il n'y ait pas de dérangement. Si j'ai quatre élèves qui viennent me poser une question, « Ah, madame, comment je fais ça? Ah, madame, je peux-tu aller aux toilettes? Madame, je peux-tu faire ça? » Ce dix minutes-là, il n'y a pas de qualité. Donc, c'est important de pratiquer ça avec nos élèves. Donc, pendant que je suis en enseignement guidé, tu viens me voir si tu as besoin comme une urgence. Sinon, si tu as besoin d'aller aux toilettes, moi, je disais « Viens me taper l'épaule, fais-moi signe. Vas-y, je comprends. » Ça fait que ça ne me dérange pas, ça ne dérange pas les autres. Je sais où est-ce que tu es partie, mais à part ça, tu devrais être capable. Donc, c'est pour ça que les autres devraient faire quelque chose qui sont à l'aise. Caroline, t'avais-tu une question? Non, c'est juste pour faire suite à ce que tu viens dire parce que j'arrive de Sherbrooke où est-ce que j'ai assisté à des ateliers en écriture puis celui qui nous présentait ceci il nous parlait des entretiens puis il faisait exactement ceci en salle de classe puis l'élève qui venait déranger, il se faisait simplement dire à l'élève qui venait le déranger « La personne devant moi, elle est importante pour le moment. Va faire tes choses, ne dérange-moi pas. » ça m'a resté là, j'ai fait « OK » puis il nommait l'élève « Non, comment va ? » « Excuse, l'élève s'appelait Samuel, Samuel est important pour moi, c'est Samuel que j'aide maintenant. » j'ai vraiment aimé cette approche-là où est-ce que l'élève devant moi c'est important, toi tu peux t'occuper dans autre chose présentement. Exactement, exactement, Caroline, c'est exactement ça. On veut vraiment que nos élèves se sentent importants pour nous puis qu'ils sentent qu'ils ont une place parce que ça va être leur tour à eux autres éventuellement. Donc, vraiment un moment de qualité avec ces élèves-là. J'aide Samuel « Est-ce que c'est urgent ? » Oui, est-ce que c'est urgent ? Exactement. Puis, souvent, c'est pas urgent. Puis moi, je leur disais toujours pour les toilettes comme « T'as juste me faire singe, je veux juste savoir ce que t'es » parce que au cas où. Mais souvent, quand ils sont occupés à autre chose, ils pensent pas à ça. Donc, c'est pour ça que qu'est-ce qu'ils font les autres, c'est quelque chose de la pratique, quelque chose qu'ils ont déjà fait, quelque chose qu'ils sont à l'aise à faire. Je vous dirais, ça peut être NetMath. Si on est habitué à NetMath ou à s'orbite mathématique, une application, ça peut être tout le monde qui est en train de faire NetMath. Puis si t'es pris sur NetMath, demande à ton voisin, il va t'aider. Si ça marche pas, bien fais autre chose, occupe-toi. Ah, bonne idée. Écris ton nom au tableau pour partir aux toilettes, j'adore ça. Ah, avoir des mini-prof, excellent. Poser la question à eux autres. Ces trois élèves-là sont à l'aise avec NetMath, Mane et eux autres. Écris ton nom au tableau si tu veux t'en vas aux toilettes, comme ça, je sais qui sort de la classe, excellent. Donc, se trouver des stratégies, mais pour être efficace parce que, mais vraiment, c'est de la pratique. Donc, ça peut être un petit travail de drill. Tu sais qu'on ferait toute la classe ensemble en même temps, donc tout le monde peut faire ce petit travail-là de pratique. Ça peut être un jeu mathématique, un jeu cartes, un jeu, j'aime beaucoup Serpent & Chill. Moi, j'adore ça parce que je me dis que ça pratique la reconnaissance globale avec les dés. on peut mettre deux dés pour, mettons, les premières années, fin première, début deuxième, on additionne les dés. On peut mettre des faits de multiplication, des faits d'addition aussi. Donc, même si ça pratique ça jusqu'en troisième, quatrième année, ça peut être des faits, des additions, ça peut être des soustractions également. Donc, on peut jouer un peu avec le serpent échelle. C'est une grille de sang. Donc, on pratique la reconnaissance des nombres également, compté par bon. donc souvent, si l'élève n'a pas une dix, est-ce qu'il va vraiment compter un à un ou il va, sûrement un élève va lui dire, ben, t'as juste monté ton jeton à 27, t'étais à 17, t'as eu 10. Donc, souvent, j'aime ton idée de demander aux jeunes de mettre une pause sur le toilette. J'adore ça. Donc, c'est de la pratique. C'est vraiment ce qu'on ferait avec toute la classe en même temps que je sais que c'est un travail autonome. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, souvent, revoir des choses, des concepts qu'on a déjà vus. Donc, je sais que les faits, donc, on veut les revoir. Donc, peut-être dessine ces faits-là. Donc, c'est quelque chose, j'ai pas besoin d'aller questionner les élèves, d'aller les pousser plus loin. C'est quelque chose que je peux ramasser ou même, souvent, moi, je voulais m'éviter du travail. Donc, c'est quelque chose comme un jeu qui fait de la pratique, qui fait du calcul, mais que j'ai rien à faire après en tant qu'enseignante. Donc, moi, je veux maximiser mon temps avec mes élèves en guidé. Donc, ce que les autres font, je veux m'éviter du travail. Donc, avec NetMath, avec Zorbit, avec un travail qu'un jeu mathématique, je sais qu'ils sont en train de pratiquer des maths, mais je sais aussi que c'est efficace et que j'ai pas de travail de plus à faire. J'adore. Lynn, t'es un petit peu avant moi. Modeler les pratiques, excellent. Oui, c'est ça qu'on arrive à faire. Donc, juste avant la petite idée, Lynn, l'étape 5, puis je pense que c'est une étape bien importante que souvent, on va oublier. On prend des notes de nos conversations, de nos observations. Donc, autant qu'on va planifier du temps pour corriger. Donc, on se dit, OK, ici, je vais corriger mon travail, je vais prendre le temps de corriger les choses de mes élèves. On veut prendre du temps pour prendre des notes. Donc, soit que je les prends directement pendant que mes élèves sont avec moi ou après, mais vraiment, il faut noter ce qu'on a vu parce que c'est des exemples riches, riches, riches. C'est encore plus riche qu'un travail papier-crayon parce qu'on a une conversation, on a des observations avec ces élèves-là. Donc, vraiment, vraiment important de planifier, de prendre des notes, donc d'avoir soit un carnet pour prendre des notes, des post-it pour prendre des notes. Moi, j'avais un cartable avec chaque élève. Chaque élève avait un intercalaire, donc à chaque fois que je les rencontrais, je prenais des notes là. Donc, j'avais toujours un beau portrait de chaque élève. Donc, mais avant, comme Lynn a dit, ça ne s'est pas toute seule, on veut co-construire des critères avec nos élèves. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant ce temps-là, pendant les centres. Donc, c'est vraiment important de modeler ça puis d'enseigner ça. Souvent, on va faire des centres, bien pas des centres, mais de l'enseignement guidé. On va les faire faire des activités, différentes activités. On va les laisser aller. Après cinq minutes, ça ne marchera pas là parce qu'on n'a pas de règlement, on n'a pas co-construire nos critères ensemble. Donc, comme je dis aux enseignères, quand ça tombe sur les nerfs, construis des critères. Donc, si ça tombe sur les nerfs, la façon qu'ils interagissent, on veut construire des critères. Donc là, je vais vous partager un lien vers un Jamboard puis j'aimerais qu'on aille mettre des idées de quels sont les critères que je pourrais voir, que je pourrais co-construire avec mes élèves. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je m'attends de mes élèves? Ça peut être différent, mais ça va nous donner des idées puis on va pouvoir l'avoir après également. Donc, je l'ai mis dans le clavardage. Je vais l'ouvrir ici. Donc, si on n'est pas à l'aise avec le Jamboard, je vais juste... Oh! OK, attends une minute. Je pensais que je partageais ça. Je vais juste changer mon partage. Donc, on peut aller chercher un petit... pense-bête, donc un petit post-it. Puis, aller ajouter des idées de ce qu'on aimerait qu'on s'attend à nos élèves. Puis moi, j'aime ça relier, puis pendant que vous écrivez ça, j'aime beaucoup relier mes critères à mes HH. Donc, quelle bonne façon. Lynn, elle trouve mon... J'aime ça. Ça tombe ses nerfs de construire des critères. Oui, parce que souvent, on ne sait pas, on dit, Colin, je ne sais pas quand est-ce qu'on construit mes critères. Bien, quand ça te dérange, quand ça tombe ses nerfs, comme moi, les centres, si c'était fail mail, ça me tombe ses nerfs. Ou quand on écrivait un texte, puis là, que c'était tout fail mail, bien là, je me dis, OK, quand ça me tombe ses nerfs, il faut que j'aille des critères avec mes élèves. Puis je leur disais ça puis je trouvais ça bien drôle. Exactement, l'autonomie, je vois ça attendre son tour. J'ai relié la collaboration, communication, l'utilisation du français oral, la fiabilité. Je reliais tout ça, mes critères, à mes HH. Donc, c'est quoi que ça veut dire être autonome? Ça veut dire être à la tâche, pas déranger madame, donc tout ça là. Puis après ça, on faisait une auto-évaluation avec nos HH. Super facile parce que mes centres, ma guidée, c'est relié à mes HH. Donc, les élèves savaient exactement ce que ça voulait dire parce qu'on avait les détails pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire collaborer? Ça veut-tu juste dire travailler avec les autres en silence ou écouter les idées des autres, négocier, ajouter. J'adore attendre son tour, faire sa part exactement, collaborer, ça veut pas juste dire faire son propre travail puis donner aux autres à la fin. Respecter le niveau du bruit, exactement. C'est un autre petit truc que je leur donnais, c'est mettre la main sur ta gorge comme ça puis quand ça vibre, c'est parce que tu parles fort. Mais si ça vibre pas, c'est parce que je suis en train de chuchoter. donc je leur faisais essayer parce que souvent ils ont des petites voix portantes donc souvent je leur disais mets ta main sur ta gorge puis là si tu es en train de chuchoter, ça vibrera pas. Mais si ça vibre, c'est parce que tu parles trop fort donc les élèves n'ont pas besoin, ils sont à côté de toi. Donc l'écoute active, excellent. Donc un petit truc aussi relié au HH donc ça nous aide pour nos bulletins également puis ça les rend conscients de leur apprentissage puis conscients de leurs fortes besoins. Merci pour vos idées donc ça vous donne des idées à vous aussi pour construire vos critères avec vos élèves. Je suis contente, je suis juste sur le piton. J'essaie de changer mon écran de partage. Je vais refaire ça. puis après ça, je vais vous partager des petites stratégies gagnantes. Ça se fait pas d'un jour au lendemain. Il faut prendre le temps, se donner le temps parce qu'après que vous allez avoir maîtrisé ça, vous allez voir, vous pourrez pas retourner en arrière à faire autre chose. Vous allez voir, vous allez tellement apprécier ce moment-là avec vos élèves puis eux aussi. Souvent, elles me disaient « Madame, j'ai manqué le moment favori hier. » Je disais « Ah oui, c'est-tu le jeu de cartes ? » Non, c'était le moment avec toi. Souvent, c'est leur moment favori donc c'est pour ça que je vous dis « Oui, il faut voir nos élèves en difficulté plus souvent mais il faut toutes les voir. » Puis j'adore l'idée, il y a quelqu'un qui a passé l'idée quand il y a une enseignante ressource ou TES dans notre salle de classe de profiter de ce moment-là pour pouvoir faire de la guider. Donc, cette enseignante-là circule dans votre classe pendant que vous faites votre propre guidée. Nous, notre vision, CSD, CEO, c'est vraiment que les enseignantes ressources soient en salle de classe. Moi, je me souviens quand j'enseignais en première année, ça m'avait marqué qu'un élève me dise « C'était l'enseignante ressource qui rentre dans la classe puis il dit « Ah, je ne m'en souviens plus son nom, mais Alexandre, c'est ta madame qui est arrivée. » Puis ça m'avait blessée. Je dis « Ah, c'est pas ça, madame. » Là, je dis « Non, 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 c'est pas ça, madame. C'est notre madame. » Puis j'avais dit « Bien, reste avec nous, chanteuse, tu vas aider tout le monde. » Parce que je trouvais que c'était juger un élève parce que l'élève faut qu'il sorte de la classe donc souvent ils ont déjà une basse estime puis souvent je la faisais aider les élèves forts, moyens, n'importe qui. Donc, c'était pas devenu ça, madame, c'était notre madame. Puis là, après, ça a changé ce vocabulaire-là. Puis je pense que c'est une belle vision à avoir, c'est qu'elle vient nous aider tout le monde. Donc, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un, une enseignante ressource dans votre salle de classe, bien, elle pourrait faire une leçon pour toute la classe pendant que vous faites de la guider. Moi, souvent, je me mettais dans le corridor juste face à la porte. Donc, moi, je voyais dans la classe puis les élèves venaient me rencontrer pendant que l'autre enseignante fait une leçon. L'enseignante circule pendant qu'ils sont en train de faire net math donc elle peut répondre aux questions. L'enseignante circule pendant qu'ils font du drill mais c'est moi qui rencontre mes propres élèves. C'est toujours, toujours l'idéal. Puis, autre chose qu'on faisait aussi, c'est qu'on faisait des fois deux guidés. Comme moi, souvent, quand je vais en salle de classe, des fois, une fois, on était trois. On avait une enseignante ressource, moi plus l'enseignante. Donc, on était trois, première année, vendredi après-midi. Trois guidés puis il restait juste une station à part du co-enseignement. J'adore. Donc, on était quatre stations puis on a ramassé une liste de classes puis on posait des questions aux élèves. Donc, avec un après-midi, un vendredi après-midi, on avait trois preuves d'apprentissage pour chaque élève de la classe. Donc, c'est toujours gagnant quand vous conseignez vos enseignants leads en maths qui sont dans votre classe. Hé, peux-tu circuler? Peux-tu faire une guidée dépendant de votre salle de classe? Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous aider dans ce temps-là aussi. dans des petites stratégies gagnantes. Donc, commencer avec des périodes de courte durée, pas très long parce qu'on va essayer cinq minutes, sept minutes. On va bâtir la capacité de nos élèves, placer des activités amusantes qui peuvent être faites en équipe, qui ont déjà fait comme des jeux. Jusqu'à ce que la routine soit bien établie, on ne va pas faire de la guidée. On va commencer par établir une belle routine. Peut-être que la première fois, je vais faire de la guidée pour faire comme un contre-exemple. Ça ne fonctionnera pas dans la classe. Puis là, on co-construit nos critères. Puis après, on va commencer à faire notre enseignement guidé tranquillement quand c'est que ça va super bien. Au début, tous les élèves peuvent faire la même activité. Donc, on peut tout faire honnêtement. Tout faire un jeu qu'on connaît. Donc, c'est pour habituer. Éventuellement, on peut mettre plusieurs stations qui rendent encore plus amusants. On peut utiliser notre questionnement. On se réfère aux critères souvent. On identifie les succès. À la fin, on fait un résumé. À partir des critères, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Ah, la collaboration, c'est super, madame. OK. Mais moi, j'ai moins été bon là-dedans. Donc, en se référant aux critères, on se donne de la rétroaction. Bien important. éviter de régler en grand groupe un problème juste d'un élève. Si on a un élève qui va déranger, souvent, on va le rencontrer à part. Moi, j'avais un élève au début qui était assez rock'n'roll. Qu'est-ce que je faisais, c'est qu'il restait avec moi pour la guider. Je disais, bien toi, tu vas rester avec moi à ma table parce que tu ne peux pas malheureusement aller aux autres parce que ça a duré une semaine. Après ça, il voulait aller aux activités. un petit truc comme ça, si un élève qui est incapable ou que vous voyez, reste à côté de moi, tu vas faire l'enseignement guidé avec les autres amis. Donc, je sais que tu es proche de mon cœur et ce n'est pas une punition, c'est juste parce que présentement, tu ne peux pas aller avec les autres mais je suis certaine que tu vas être capable bientôt. Regarde comment les autres font et demain, on va essayer. Donc, un petit truc comme ça puis faire l'éloge des comportements positifs. Donc, quand ça va bien, on veut qu'ils se sentent fiers puis on veut qu'ils anticipent ça avec positif. On veut qu'ils soient positifs là-dedans comme qu'on veut qu'ils veulent mousser ça. Caroline, y avait-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Excusez, j'ai pesé la main. Excusez-moi. C'est vrai. ça, c'est toutes des idées qui viennent des gels. Donc, les centres en les centres de lecture-écriture, donc c'est certain que j'écris ça en littératie. Ça vient aussi d'un livre de Debbie Diller, les centres de mathématiques pour les élèves, puis sur l'atelier. Donc, j'ai mis mes liens aussi en bas de page où est-ce que j'écris ces idées-là. Il y en a plein d'autres. C'était juste quelques petites idées comme ça. Donc, tel que promis, je vous présente juste quelques petites choses que la FEMO ont fait. on a écrit un article en collaboration avec le CFORP, donc pour le magazine Éduco, donc la littératie financière, les nombres en contexte. On a participé aussi au projet de ressources Ontario Math Support, donc plusieurs, plusieurs leçons de mathématiques. On a aussi rédigé plusieurs articles ou plusieurs magazines de mathématiques qui sont accessibles sur le site web gratuitement. On a eu beaucoup, beaucoup de webinaires aussi, des dizaines de webinaires très, très intéressants, tout en lien avec le nouveau programme. puis j'ai mis le lien pour devenir membre de la FEMO. Donc, comme je vous disais, ça prend fin le 31 octobre à membriété. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis en étant membre, au coût de 55 $, vous avez aussi accès à tous les webinaires qui ont été faits dans les deux dernières années. Donc, mes intentions aujourd'hui, il était 58, je veux finir à l'heure. Donc, c'était de vous présenter la pratique, l'enseignement petit groupe, puis définir le pourquoi, le quand, avec qui et comment le faire. Puis je voulais vous suggérer des pistes pour les autres élèves. J'espère que j'ai répondu à votre intention aussi en étant ici aujourd'hui. Je sais que merci d'être là parce que vous êtes super pour vos élèves. C'est eux autres qui vont bénéficier. Je suis vraiment contente de rendre une heure de votre été pour faire ça. C'est vraiment, vraiment très gentil puis très professionnel de votre part. Donc, je vous partage également le lien vers le formulaire de rétro. Donc, il reste une minute. Je suis ici pour 15-20 minutes encore si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez. mais merci de répondre au formulaire. Puis moi, tantôt, je vais vous envoyer à ceux qui ont répondu au formulaire de présence, je vais vous envoyer la formation, le lien de la formation puis la formation est enregistrée. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut l'écouter ou si vous voulez réécouter, vous allez avoir accès sur le site du CFRP. Donc, c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Simone. Merci beaucoup, Cindy. Merci à tout le monde encore. Je vais arrêter l'enregistrement à l'instant. Si vous avez des questions, on est enregistrement à la formation de la formation et de la formation